Et salut à tous c'est Manu, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière BNB que j'enregistre une semaine après ce que vous, vous avez vu la semaine dernière alors en temps normal il y avait 3 épisodes par semaine mais cette semaine exclusivement il y en a eu 2 puisque j'ai pas pu en enregistrer d'avance, j'ai été très chargé avant de partir et de faire ma rentrée et du coup impossible de tourner plein d'épisodes et comme vous pouvez le voir on se retrouve le 24 avril après avoir gagné l'âge bastonnage pour vous montrer que j'ai pas avancé et une chose que j'ai fait c'est que je viens de remettre les formes du jour à 3, j'avais mis plus 5 mais il y en a qui m'ont dit que la forme du jour de Franck Bonamour nous avait permis concrètement d'éclater les courses ce qui est un peu réel dans le fond et pour l'instant on va garder difficulté normale et on basculera en difficile si jamais on fait des dingueries dans un mois au critérium du Dauphiné donc avant le tour sachant qu'on a aussi le tour de Suisse donc on fera un épisode évidemment Dauphiné et un épisode tour de Suisse donc aujourd'hui ce sera sûrement ce début d'épisode on va faire un petit peu quelques courses histoire de se remettre dans le bain de faire un épisode de transition et ça me permettra derrière moi et bien de tourner le tour de Suisse et le Dauphiné avant de se préparer pour le tour de France premier événement ultra important 1er mai 2023 ouverture de la préparation des dossiers de transfert et c'est peut-être une des années les plus importantes vous pouvez voir le classement si c'est à World Tour à droite on est troisième alors qu'on est une deuxième division c'est l'année où il faut monter c'est l'année où il faut aller chercher du coureur c'est l'année où je vais vous demander dans les commentaires on va regarder ensemble les coureurs et il va me falloir des noms évidemment que j'ai déjà une idée plus ou moins définie de ce que je cherche on avait dit les coureurs français je vous rappelle que l'objectif de la carrière c'est de remporter le tour de France avec un breton et malheureusement pour l'instant dans les régions bretons il n'y en a pas 18 donc pour l'instant le seul breton en possibilité de gagner le tour de France c'est David Gaudu donc maintenant la question c'est est-ce que David Gaudu cette année il en fin de contrat il n'était pas l'année dernière j'ai pas encore cliqué donc on va aller voir ça gentiment ensemble on va cliquer sur dossier where is David David il est là déjà notre ami le breton David Gaudu est disponible est-ce qu'il a évolué un petit peu il a pris quoi comme stats il a pris de l'endurance je ne serais pas vous dire ce qu'il a pris comme stats mais en tout cas 88 000 euros par mois alors ma question est donc la suivante est-ce qu'on met tout sur David Gaudu maintenant à 26 ans pour essayer justement d'aller chercher ce fameux objectif de remporter le tour de France avec un breton qui est l'objectif ultime de cette carrière ou est-ce qu'on va chercher d'abord d'autres coureurs peut-être plus petits et moins chers pour s'assurer le world tour moi je pense que ce qu'on va regarder c'est les coureurs moins chers qui sont présents parce que là on a 30 points pour l'instant on en aura 60 en tout et à l'heure actuelle David Gaudu c'est 18 points il va sûrement augmenter en prix donc ça va être ultra compliqué on va mettre filtre on va regarder pays français finalement je pense que cet épisode ne sera qu'un épisode transfert ça dépend de combien de temps on prend donc il y a David Gaudu et Arnaud Desmars en fin de contrat alors Arnaud Desmars je vais le laisser passer pour une raison c'est que 1 il a 31 ans et 2 on a Paul Penouet et on va pas non plus empiler les spins de classe même si c'est Arnaud Desmars et que c'est un très très bon coureur d'un corps de monument moi un coureur qui m'interpelle et qui m'intéresse c'est Hugo Page qui a continué d'évoluer depuis qu'on l'avait renoté à la sortie du Tour de France donc il avait commencé là on l'avait renoté nous manuellement comme vous pouvez le voir jusqu'à 70 de sprint alors attendez parce que voilà pour vous montrer c'est ce bar là donc on l'avait monté manuellement après coup donc je sais plus je crois que je l'avais mis à 74 ou 75 puisqu'il avait été maillot vert sur le Dauphiné avant le Tour de France et du coup et bien maintenant il a quand même bien progressé 79 de sprint 79 de plaine 182 d'accélération il est un sprinter complet et je pense réellement qu'il peut nous être très utile première chose à faire c'est prolonger Alan Boileau à 23 ans évidemment je veux que tu restes dans l'équipe on va ouvrir le dossier Hugo Page qui coûtera 18 points et il nous reste pour l'instant 7 points à mettre alors on va voir dans notre équipe qui est en fin de contrat il y a beaucoup de coureurs chez nous qui sont en fin de contrat donc il va falloir se renouveler il va falloir être capable de progresser notre ami Sergi Foucher qui était l'année dernière en contrat qu'on n'a pas signé directement je pensais d'avoir signé dans l'U23 pas dans l'U23 justement mais directement dans l'équipe A on va ouvrir son dossier et il va nous rester à l'heure actuelle 6 points donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les coureurs à 6 points et normalement on devrait s'arrêter là pour l'instant pour les transférer donc effectivement à 6 points les coureurs les mieux classés qui restent c'est nos coureurs à nous mais il y a un gentil petit régen Antoine Hubie qui m'a l'air monstrueux qu'est-ce que c'est que ça d'où tu sors toi alors tu es réel puisque tu as une photo mais qu'est-ce que ah oui ah oui en fait il passe des paliers tous les 6 mois ah oui quand même ouais d'accord donc c'est pas un lardon quoi il avait 73 de montagne et 74 donc il a augmenté un petit peu ah moi j'ai bien envie de le signer alors je suppose qu'il n'est pas breton on va regarder ça ensemble est-ce qu'il est parti notre ami Biantoine il est de légende il est breton il est breton bon les gars attendez attendez est-ce que le projet il n'est pas de faire de 7 hommes avec ses stats alors c'est plus il a 6 sur 6 sans grimpeur les gars si notre projet il commence pas aujourd'hui avec 7 hommes pour aller remporter les tours de France ah c'est maintenant non c'est maintenant je suis obligé ce sera lui The Star enfin en tout cas on le souhaite en tout cas pile poil le nombre de points c'est exceptionnel franchement c'est une chance magnifique alors on aurait pu prolonger d'autres coureurs mais bon vu qu'ils sont déjà avec des beaux intérêts Sergi Fouchard qui veut venir chez nous bah tu m'étonnes il est dans l'équipe U23 et après on va essayer de signer des coureurs qui sont très bien classés qui sont moins chers en termes de points genre si je me dis on se prend on a Kadi on a Hugo Fucheter par exemple qui peut être intéressant même s'il n'a pas fini d'évoluer il n'y a rien de coca aussi qui est en fin de contrat en tout cas on va valider ces dossiers là et on va les courir ensemble pour conclure cet épisode la classique Frankfurt et comme ça ça nous permettra au prochain épisode de faire l'épisode Dauphiné Plus évidemment point sur les transferts on fera le point au 1er juin je vous passe celui du 15 mai ça sert à rien de le mettre dans la vidéo mais on est parti pour la classique allemande du coup on se retrouve à 12 km de cette classique de Frankfurt Paris c'est là un tour de retard ne vous inquiétez pas c'est en train d'attaquer devant ils ont le droit de mettre un rythme de grand n'importe quoi pour amener Erich Honsler et surtout pour amener Govekart qui est leur leader désigné moi j'ai essayé de pas trop emmener dans le peloton pour une raison c'est qu'en fait il y a le leader de la sports vlanderun qui est tombé et qui a 78 et j'ai espéré qu'il revienne pour avoir entre guillemets des vrais stats contre qui concourait parce qu'on n'a pas le penouet qui est présent évidemment mais ce n'est pas le cas donc on va faire un sprint entre gros bonhommes ou on va essayer de mettre une mine avec Romain Grégoire dans le dernier tour je ne sais que choisir j'aimerais bien que d'ailleurs on va faire attaquer Romain Grégoire dès maintenant il est en train de partir avec Taco van der Hoorn et ce que je vais faire c'est que je vais dire à Ward Lop de se foutre dans la roue du Bahreïn voilà qui est fait et on va partir avec notre ami Taco van der Hoorn qui a du sprint certes mais vous savez quoi c'est un épisode un peu plus chill et moi j'ai envie de vous faire kiffer j'ai pas envie de gagner toutes mes étapes au sprint en vous disant ah ben regardez j'ai un grand sprinter et c'est trop trop fastoche parce que moi je suis en train de rouler à 85 et le problème c'est le Govenak il n'a pas d'équipier il n'a pas d'équipier le Govenak et à partir de maintenant on peut passer chacun pour soi qui est en train de se faire emmener bien là au sprint on est quand même en train de regarder on est toujours dans la bonne roue mais je pense qu'il a un peu cuit Govenak moi ah on est repris avec Romain Grégoire on est repris bon on aura tenté vous savez quoi tant pis on n'était pas devant on a tenté en vrai je vais même le mettre dans la roue pour le spectacle The Show Must Go On et bah The Sprint Must Go On on va lancer avant le virage parce qu'il y a un virage donc ça va être la mouise pour être bien placé Paul Penouet en puissance et Romain Grégoire en dernier Romain Grégoire qui a l'im... Quoi ? D'accord et bah ok bah vitant de Romain Grégoire devant pesantil mais ça monte ou quoi le final ? Ah mais c'est un faux plat montant ça remonte un tout petit peu dans ma tête et bah j'ai bien fait de le raccrocher bon c'est un épisode du grand n'importe quoi les gars c'est un peu plus court que d'habitude mais ça me permet moi de pouvoir en enregistrer entre guillemets plus et donc que vous en ayez plus dans la semaine plutôt que d'avoir un giga épisode tout seul et de pas avancer derrière je préfère faire plusieurs petits épisodes coupés et du coup et bien Romain Grégoire tient sa première victoire en World Tour sur une classique pour Sprinter c'est quand même pas mal ouais il doit avoir mon crigoire voilà on va l'entendre donc à 3 km 500 on est repris avec Romain Grégoire je décide de l'arrêter de le mettre dans la roue alors j'avoue que j'ai lancé un peu fort mon sprint parce qu'en termes de bas rouge Paul Pénouet on n'avait pas autant que ça parce qu'il a quand même souffert des ascensions qu'il avait eu sur la journée j'ai lancé Jérémy Le Croo là de mémoire voilà j'ai lancé Paul Pénouet derrière en bison bon dans tous les cas personne dans la roue pour m'emmerder et ah oui ça remonte fort on aurait fini combien on aurait fini loin bon ah bah du coup belle victoire et on clôture donc l'épisode sur ça on se retrouve pour le prochain épisode dans quelques jours et Romain Grégoire qui continue d'avancer toujours 6 étoiles de potentiel pour le puncheur breton qui d'ailleurs eh bien vient d'aller chercher laissez-moi regarder ça effectivement sa première classée à couvrir le tour il avait apporté plein d'étapes sur le Giro U23 il avait terminé deuxième au général il avait terminé troisième de Liège-Bastogne dans le dernier épisode Romain Grégoire continue de monter en puissance à couvrir le tour à couvrir le tour